Parce que dans la parole de Dieu, quand Dieu veut parler de l'église, il appelle l'église son épouse. Nous sommes en train de parler de l'église, l'église. Quand le missionnaire Yannick a prêché, la dernière fois il a dit, l'église c'est quoi? L'église c'est l'assemblée des gens qui ont été appelés hors du monde. Alléluia! Ils ont été appelés hors du monde et ils ont été mis à part pour Jésus-Christ. Amen. Et Jésus appelle ce groupe de personnes, son épouse. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens 11.2 Un autre point, Apocalypse 21.2 De Corinthiens 1.2, celui qui prend Apocalypse, lit après moi. De Corinthiens 11.2 nous dit Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge de Dieu. Amen. Apocalypse 21.2.2.1.1.2 Je reprends mon texte. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Apocalypse, 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle vie. Que ce soit maintenant, jusqu'à son deuxième retour, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. L'église est l'épouse de Christ. Vous avez vu dans le premier texte, il dit qu'il est jaloux. Quand on dit jalousie, ce n'est pas jalousie qu'on a l'habitude de dire, genre quelqu'un est envieux. Non, ce n'est pas ça. C'est la bonne jalousie, si je le dis. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime sa femme, tu vas forcément, tu ne vas pas la laisser. Un autre homme va venir la draguer. Ou bien ? Amen. Ça ne se partage pas. Amen. C'est clair, non ? Surtout, les femmes sont beaucoup jalouses. Alléluia. Dès que le mariage est célébré, là, c'est-à-dire que, publiquement, devant les esprits, devant les gens, il appartient ou elle appartient. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Jésus est jaloux de nous. Quand il fait tout pour t'arracher de l'autre côté, et qu'il te ramène, il est jaloux. Il est jaloux parce que lui, son objectif, c'est, on dit, le deuxième test dit que, on part de la mariée. Amen. Comme vous avez vu, vendredi, hier, non. La mariée, elle était, elle a changé. Elle a changé d'habit, elle a changé d'habit. Alléluia. C'est comme ça que Jésus fait. En ce moment, il est en train de nous apprêter. Il nous apprête. Et c'est normal. Quand il met des garçons autour de toi, ne te fâche pas. Il faut comprendre. Il est en train de t'arranger. Il est en train de te parer. On dit, nous sommes fiancés. Il est allé, je ne sais pas chez qui il a payé nos dons, mais lui seul il paie d'autres, lui seul il prend la dote. Amen. Donc, il fait tout pour que nous soyons à lui. C'est pourquoi tu vas entendre des messages, c'est pourquoi tu vas voir des gens t'appeler, c'est pourquoi tout, tout, Dieu met tout en oeuvre pour que tu sois totalement à lui. Parce qu'il y a quelqu'un à côté, il n'aime pas ça, il n'aime pas le mariage. Je vous dis, que ce soit le mariage avec Dieu ou bien le mariage physique, il n'aime pas ça. Ah, il y a des familles là, je vous assure, le diable envoie des esprits qui mitent ces familles depuis leur base. Il n'y a pas de mariage. Ces choses-là sont réelles. Tu vas penser que, non, c'est ma volonté, je ne suis pas encore prêt. Si tu donnes ta vie au Seigneur, puis Dieu va te demander. Quelque part, il y a un blocage. Parce que le mariage est institué par Dieu, ça glorifie Dieu. C'est-à-dire, ça matérialise la pensée de Dieu. Ce qu'il est en train de faire avec nous spirituellement là, c'est ce qu'il matérialise en mettant un homme et une femme aussi. C'est pourquoi le passage qui exhote les couples, il fait toujours, il compare toujours, quand il veut parler du mariage, il dit, il parle de lui et l'église. Et quand il parle de lui et de l'église, il compare ça à la relation entre homme et femme, entre mari et femme. Amen. Il a dit, femme, sois soumise à ton mari comme l'église doit l'être à Christ. Et homme, aime ta femme comme lui, Christ, il l'a aimé. Dieu a tellement, Dieu là, il est très jaloux d'être. Quand tu vois depuis l'Ancien Testament, comment il est jaloux. Quand il te prend, tu lui appartiens là, il est jaloux. Il peut tuer même quelqu'un comme ça. Il a été dit la vérité. Amen. Donc considère l'amour de Dieu pour toi et suis ses conseils, suis ses commandements, suis ses orientations qu'il te donne. Amen. Parce que ce qu'il prépare pour toi, ce n'est pas que dit. Ici, suite-là, il va nous bénir. Et quand tu suis même Dieu, ta bénédiction, elle est totale. Ce n'est pas les miettes. Et le bonus, le gros bonus là, c'est la vie éternelle encore. Alléluia. Donc ce matin, je veux seulement toucher deux caractères. Deux caractères du mariage. Alléluia. Du mariage spirituel, bien sûr. L'union entre Dieu et Dieu. Il a parlé de séparation. Il a parlé de multiplication. Séparation, on l'appelle, multiplication et puis fécondité, remplie, assujettie. Alléluia. Séparation. Séparation. Nous sommes en train de parler, je rappelle le gros thème, c'est être disciple et faire des disciples. Le mètre me dit, j'ai dit, si tu n'es pas disciple, tu ne pourras faire des disciples. Tu ne peux pas. Tu vas t'efforcer, mais ça ne va pas marcher. Et puis tu ne vas même pas avoir le fardeau, tu ne vas pas ressentir le fardeau. Parce que le fardeau, ce n'est pas seulement, les gens pensent que c'est seulement les pasteurs, c'est seulement les évangélistes, ceux qui ont des ministères. Mais là, non, c'est-à-dire tout enfant de Dieu, si tu comprends, dès que tu es né de nouveau, il faut que tu fasses tout pour ramener. C'est-à-dire que tu es fâché même, quoi. Tu comprends tout et puis tu te dis, mais ce n'est pas normal, comment le diable va garder les gens, les gens seront dans l'ignorance comme ça. Donc tu fais tout, tu deviens même confou, confou, tu es dans, ouah, 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 tu parles de lui. C'est quand tu n'as rien compris que souvent tu te caches, que tu te caches. Amen. Et l'objectif c'est que les enfants de l'EMC comprennent que leur esprit s'ouvre sur la chose et qu'ils portent ce fardeau de Dieu. Et lorsqu'on va porter ce fardeau de Dieu, on pourra vraiment faire la mission Zachée. Et ça va pour eux. Amen. Vous voyez la mission Zachée, quand tu regardes le texte de Zachée, ils ne se sont pas arrêtés dans la rue, hein. Ils sont allés, ils ont même, bon, Jésus est allé même persécuter Zachée. Chez lui ici, je pourrais dire. Il dit, je vais demeurer. Ça c'est faux. Demeurer. Bah je vais te visiter, hein. Si j'évangélise quelqu'un comme ça, demeurer chez lui, j'ai dit, à tout moment je suis chez lui. À tout moment je suis chez lui. Au début peut-être la personne peut m'insulter, peut me chasser. Mais parce que je connais le plus d'une âme. Parce que je porte le fardeau, je veux que le diable doit lâcher ça. Et jusqu'à ce que la personne aussi le comprenne. Là, j'ai fait de cette personne un disciple. Amen. Donc je disais qu'il faut que nous soyons des disciples. Je vais aussi faire la comparaison avec le mariage. Séparer. Dans Genèse 2, 24, il nous dit, il a dit, une personne, bon, il pouvait parler des deux, puisque les deux. Quand on se marie même visiblement, l'homme quitte sa maison familiale, la femme aussi quitte. Et puis les deux se mettent ensemble. Alléluia. Donc, dans Genèse 2, 24, il a dit que quelqu'un quitte. Donc il y a le processus de quitter. Quand on dit quitter, il faut que tu quittes. Souvent on dit, non, moi je ne vais plus adorer les fétiches de mon village. J'ai quitté, c'est beau. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que tu as quitté? Il y a des habitudes, même, tu es habitué à certaines choses. Est-ce que tu as vraiment quitté? Et quand tu marches avec l'esprit de Dieu, tu sens que ces habitudes-là, ça ne va pas, ça ne va plus. Tu ne dois plus être dans ça. Il faut faire le faut de quitter. Parce que si tu ne quittes pas, tu ne vas pas vivre pleinement la vie que Dieu veut pour toi. Amen. Regardez les mariés, par exemple. Si le monsieur, c'est-à-dire un enfant, un garçon, qui est encore chez son papa, il est supposé, je ne sais pas, être nourri par son papa. C'est son papa qui fait les dépenses, tout, tout, et tout. Même l'homme responsable. Hier, papa disait que le mariage, c'est pour les gens qui sont matures, qui sont responsables. Si tu ne peux pas gérer le foyer, il ne faut pas t'engager dedans. La femme même que tu prends là, le vendredi, le médicateur de l'autre côté disait que, il donnait son raison. Il dit que sa femme même, c'est lui, il a fait des livrances. Il a fait des vances jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'il a continué l'éducation de sa femme, spirituellement parlant. Il dit, en son temps, elle peut faire par la bordeaux, mais quand il se sommeille, dès qu'il dit, tu arrêtes ça, elle se dit que tu arrêtes. Mais nous, nous sommes l'épouse. Est-ce que nous sommes sûrs que, quand Jésus nous dit ça, on fait quelque chose, Jésus dit, arrête. Ma fille, arrête. C'est pas toi. Ma fille, arrête. Est-ce que nous sommes contre les épouses de Jésus? Donc, il faut qu'on ne se soucie pas. Alléluia. Que chacun supplie le Seigneur. Souvent, il y a des liens qui ne sont pas faciles à couper. Si ce n'est que par la prière, tu es conscient de la chose. Va devant le Seigneur, supplie-le. Supplie-le, il va te délivrer. C'est ce qu'il veut même. Souvent, les délivrances, normalement, ce n'est pas difficile. Si tu as le désir, quelqu'un qui est disposé, sa délivrance est rapide. Mais souvent, quand on n'est pas disposé, c'est ça, les gens vont passer des heures. Sors, sors, sors.